Musique Coucou les amis J'espère que vous allez tous très 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 bien Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter une toute nouvelle petite boîte Qui s'appelle Pour devenir sage et heureux comme un chat C'est de Marion Ruffier Et les illustrations sont de notre chère Célia Mélesville C'est aux éditions Contredire D'ailleurs je les remercie pour l'envoi de cette petite boîte Je remercie Isabelle aussi au passage Donc vous voyez la boîte elle est trop belle En bleu en plus j'adore Donc comme je n'avais pas de petits objets représentant un chat en particulier Donc du coup moi j'ai mis la photo de mon petit titi Mon petit titi qui est mort il y a presque 6 ans déjà Donc voilà ça passe très vite Mais il était totalement beau Et c'était une forte tête aussi Donc voilà Donc je vais vous présenter cette petite boîte C'est donc des petites cartes qu'on tire le matin Avant de partir au travail pour avoir un petit peu une tendance sur votre journée Vous voyez Ou pour travailler quelque chose de spécial Donc voilà La boîte est comme ceci Je vais donc vous lire ce qu'il y a au dos Pour devenir Donc le chat est une véritable source d'inspiration Pour qu'il sait l'observer Indépendant, calme, curieux, élégant, charismatique Et si nous prenions exemple sur lui Pour améliorer notre vie Donc grâce aux 81 cartes de ce coffret Vous découvrirez chaque jour L'une des nombreuses qualités du chat Et un conseil pour vous en inspirer Et devenir aussi sage et heureux Que c'est un incroyable félin Donc il est vendu au prix de 13,90€ Et c'est aussi pour les gros fans de chat Moi je suis plutôt chien Mais donc mon Titi Voilà Il faisait partie de ma vie Parce que c'était le Titi de mes grands-parents Donc du coup voilà Donc je sais que Titi c'est un petit peu bizarre pour un chat Mais voilà On ne va pas refaire l'histoire Voilà Donc j'aime beaucoup cette boîte Elle est très très colorée Déjà le beau bleu qu'il y a dessus Les illustrations de Célia Sont top Donc j'ouvre Donc comme toutes les petites boîtes Comment les utiliser Comment utiliser les cartes Donc voilà Il y a le petit message Comment faire Chaque matin Donc choisissez une carte Et réfléchissez au message qu'elle vous adresse Vous pouvez la conserver avec vous Dans votre portefeuille par exemple Afin de la consulter plusieurs fois Au fil de la journée Voilà Donc voici Donc j'aime beaucoup parce qu'il n'y a que du bleu et du blanc En fait C'est très épuré Un petit peu de vert Et l'intérieur de la boîte en blanc Moi je trouve ça vraiment élégant J'adore Je mets ça ici Hop Voilà Donc les cartes Elles sont Au niveau de la tranche C'est un vieux Vieux gris Donc pailleté Mais c'est pas aussi gris que certains petits oracles Donc là ici c'est un petit peu gris blanc Donc ici le dos Le voici S'inspirer du chat jour après jour Voilà Et donc en première carte On a la carte crédit Voilà Donc je vais vous montrer 2-3 petits messages Parce que je ne vais pas tout vous les montrer Parce qu'il y en a quand même 81 Du coup Mais voilà Après on fera un petit tirage De cartes Juste pour un petit message Donc ici on a la première Le chat ne vit pas avec les concepts Qui découlent de la peur Vengeance Jalousie Libérez-vous de ces négativités Votre énergie ne demande Qu'à servir Votre bien-être Où est-il vraiment ? Voilà Vous allez peut-être entendre des bruits Mais voilà La vie c'est pas toujours silencieux Alors le chat pratique le non-jugement Même immobile Le chat Est dans le mouvement de l'univers Le chat Je ne sais pas si on est en train de tirer dans le bois ou quoi Je ne sais rien du tout Ou il y a quelqu'un qui lance des trucs par terre On ne sait rien Excusez-moi encore Donc le chat ne s'agit jamais pour rien Apprendre comme un chaton Le chat n'a pas d'ego Le chat s'est resté dans la quiétude Le chat s'est donné sa confiance Fier comme un chat Et puis une petite dernière Le chat ne s'éparpille pas Il est concentré sur une tâche à la fois Voilà De bonnes leçons donc à chaque fois Pour chaque carte J'ai l'impression que c'est vraiment un petit oracle très sympa Donc je vous rejoins tout de suite Je vais mélanger les cartes Et puis on va avoir une carte pour la journée Tous ensemble Donc voilà Il y en a quand même pas mal Donc du coup Je ne vais pas mélanger deux heures On va juste Hop Les couper On en prend une au hasard Je vais faire comme ça Et je vais prendre la première Hop Voilà Ensuite c'est toujours Oups Je fais tomber une carte Pardon Donc je trouve que c'est toujours très important De remettre bien ces cartes Une fois qu'on a tiré une carte On les remet bien Dans le petit boîtier Pour ne pas les habile Alors On regarde ensemble Le chat Le chat sait se mettre en retrait Pour mieux revenir Tout comme le chat Lorsque vous vivez un épisode stressant Retirez-vous un instant et soufflez Quelques respirations pleines et entières Vous reviendrez plus apaisé Donc ici on vous dit clairement De se disputer De créer des histoires De crier Toutes ces choses là S'énerver Ce n'est pas la peine Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ses deux jambes On va marcher dessus Et on va aller faire un petit tour dehors Ou bien On va changer de pièce Avec la personne avec laquelle on était On va faire autre chose On va un petit peu souffler Prendre de bonnes respirations Et on va évacuer tout ce stress qu'on a en nous Toute cette énergie négative Et on va revenir plus apaisé Et on va pouvoir mieux écouter la personne Avec laquelle on a un petit différent Donc voilà Je trouve que c'est assez bien expliqué Les messages sont très suffisants à eux-mêmes Et ça va vraiment aller chercher Mettre le doigt Sur le problème Vers lequel on arrive en fait Voilà tout simplement Et bien écoutez je vous laisse Je vous laisse mes amis Je vous retrouve très bientôt N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé De cette jolie petite boîte Prenez bien soin de vous Likez, commentez Et partagez C'est le coeur Vous en dit Je vous fais d'énormes bisous Bye bye Ciao Ciao